Je suis stressée. Ça va ? Ah ! J'essaye de... Non, ça va. Je vais faire comme si je te parlais simplement. T'as. Alors, la première question que je voudrais te poser. Pour toi, Aurélie chérie, qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? Alors... Être une femme, je pense que c'est quelque chose qui se ressent au fond du ventre et dans le cœur. Je pense que... Je pense qu'on le devient. Ouais. Au vent de la vie. Enfin, voilà. C'est pas quelque chose qui est inné. D'ailleurs, on le voit avec toutes les personnes transsexuelles ou ces gens. Enfin, c'est pas en fonction du sexe qu'on peut avoir ou comme ça. Je pense que c'est plutôt dans le cœur que ça se passe. Comment s'exprime sa féminité ? Euh... Je pense que ça s'exprime de... Dans ma façon de bouger. Dans ma façon de penser. Peut-être un peu dans ma façon de m'habiller. Ouais. Ou si peut-être... J'aime bien être féminine quand quand je me maquille ou comme ça. Mais j'ai pas besoin d'être maquillée pour être féminine. Mais... Mais ouais. Voilà. Quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus et pourquoi ? Euh... La partie de mon corps que j'aime le plus... Alors, il y en a deux. C'est mes poignets. Parce que je trouve qu'ils sont tout fins, tout choux. Et puis j'aime bien aussi cette partie-là. Parce que c'est... Je la trouve... Je la trouve très féminine, justement. Je trouve que ces deux choses sont très féminines chez moi. À quel moment t'es devenue femme ? Ben, c'est rigolo. On en parlait avec... Avec ma maman. Et j'étais assez d'accord... Sur... Sur ce qu'on disait. Enfin, je pense la première... Enfin, quand je me suis sentie femme, c'est quand j'ai commencé à être désirée pour les hommes. Tes premières règles c'était comment ? C'était facile. J'ai... J'ai une maman avec qui j'ai pu beaucoup, beaucoup discuter. Enfin, elle m'avait préparée à ça. Elle m'a dit qu'un jour ça m'arriverait. Elle m'a expliqué comment gérer la chose. Et puis c'est venu... J'étais... Je pense... C'était assez jeune. Je devais avoir 12-13 ans. J'étais à la maison. Puis tout d'un coup, pouf... Ben, je suis allée aux toilettes et il y avait un peu de sang. Et je savais que ça allait arriver. Puis... Ben, j'ai eu une certaine fierté, quoi. Je suis allée vers ma maman en disant Oh, j'ai mes règles ! Et voilà. Non, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que... Quand est-ce que tu t'es sentie super puissante en tant que femme pour la dernière fois ? Pour la dernière fois ? Euh... Je pense que c'est à notre sortie... Notre sortie funk, là. Enfin, quand j'ai osé bouger mes fesses de manière sexy et libérée et sans complexe. Et que tout le monde autour... Enfin... Ouais, il y avait une énergie de... Une énergie forte de femme puissante. Et je me suis sentie prise là-dedans. C'est quand la dernière fois qu'on t'a dit Ça, tu peux pas faire, c'est un truc de mec ? Ouf, ça fait longtemps. Je pense la dernière fois... En fait, je me rappelle pas vraiment, mais j'ai un souvenir précis. C'est quand je cherchais un apprentissage. Je suis quelqu'un qui est très manuel. Qui est très... Enfin... J'ai pas peur de me salir les mains. Voilà. J'ai pas peur... Tout ce qui est bricolage, tout ça. Enfin... J'ose y aller. Et je cherchais un apprentissage dans la décoration. Et... On m'avait dit... Ah, mais de toute façon, c'est pas un métier de femme. Parce que tu vas pas être capable de... De porter la caisse à outils. Parce que ça pèse lourd et tout ça. Enfin... Il faut être un homme fort. Pour pouvoir faire ce métier. Une femme est pas capable. Et... Moi, j'étais la même. Non. Une femme, c'est autant capable. Enfin... C'est juste une question d'entraînement, de physique. Enfin... C'est clair que si t'as jamais porté de choses lourdes, bah ça sera plus compliqué pour toi au début. Mais... Je vais y arriver la même chose. Et... Et pour finir, j'ai fait mon apprentissage dans la publicité et dans la décoration. Je suis très bien arrivée. C'est quoi ton rapport au maquillage ? Mon rapport au maquillage, il a beaucoup évolué. Parce que quand j'étais... Enfin... Je me suis mise... Enfin... Je me suis maquillée depuis très 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 jeune. Je... À l'école primaire, je me maquillais déjà. Ma mère, elle était hyper cool pour ça. Elle me laissait... C'est même elle qui m'a montré comment me maquiller. Enfin... J'adorais ça. Et... Pendant mon adolescence, je me maquillais beaucoup. Parce que... En fait, c'était quelque chose que j'aimais faire. C'est... Un peu... Comme... Dessiner. Ou comme... C'était un moment de... À moi. Ou c'est que je m'embellissais et tout. Et... Ben... Avec le temps. Justement. Puis toutes les polémiques qu'il peut y avoir sur internet. Et tout ça. Je me suis rendu compte que... Déjà le maquillage... En fait, ce qui m'a fait déjà arrêter le maquillage. C'est de me rendre compte que... C'était bourré de saloperies. Bourré de trucs chimiques. Et tout ça. C'est plutôt ce côté-là qui m'a fait... Prendre du recul. Et... Puis bon. Quand je dis que je me maquillais beaucoup. Comparé à certaines autres femmes. Je remarque que c'est... Pas énorme. C'est-à-dire que moi, je me concentre beaucoup, 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 beaucoup sur les yeux. J'ai jamais vraiment mis de fond de teint. J'ai jamais mis... Enfin, toutes ces choses-là. Enfin, le fond de teint. Les highlighters. Tout ça. J'y connais que dalle. J'en mets pas. Mais du rouge à lèvres. Les yeux. Tout ça. J'aimais bien faire ça. Et maintenant, en fait, j'ai un rapport qui est un petit peu plus éloigné. Dans le sens où... J'aime me maquiller pour des moments... Qui en vaut la peine, quoi. Par exemple, au travail. Comme ça, je me maquille pas d'office tout le temps. Enfin... Ça me pose pas de problème de pas me maquiller, quoi. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire pour des occasions qui en valent la peine. Est-ce que tu penses que devenir mère, ça rend plus femme ? Alors non. Clairement pas. Je pense qu'il faut déjà être une femme pour devenir une mère. C'est quand même la base. En fait, avoir un enfant nous fait devenir mère. Mais ça nous fait pas devenir femme. Enfin, il y a... Enfin, voilà. Dans quel vêtement tu te sens le plus femme ? Hein ? Toute nue. D'où vient ta force ? D'où vient ma force ? De mon parcours. Des gens que j'aime. Des gens qui croient en moi. Ouais. Ma force vient, je pense aussi, principalement de mon amoureux. Il aime... Ouais. Il a confiance en moi. Il... Ouais. Je pense en grande partie de mon amoureux. Est-ce que tu aurais aimé être un homme ? Non. Enfin... Non, je suis bien dans mon corps de femme dans... Je suis bien en tant que femme. Est-ce qu'il y a une femme ou des femmes qui t'inspirent dans ta vie ? Alors... Alors oui, par exemple, Frida Kahlo. Je trouve que c'est une femme incroyable, autant au travers de son art qu'au travers de son parcours. Il y a aussi Mère Thérésa, que je trouve que c'est une femme... Enfin voilà, non, elle est plus là, mais... Elle a fait beaucoup, 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 beaucoup de gens et... Elle était très généreuse. Est-ce que tu as déjà eu des sentiments ambiguës pour une autre femme ? Je crois que j'ai toujours été assez claire dans ma tête, mais j'ai pu aimer très, très, très... Enfin, encore maintenant, j'ai des amis auxquels je tiens énormément et que... Ambiguës, non. Je pense pas. Je suis très claire dans ma tête, mais je peux aimer très, 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 très fort une femme ou des femmes et de leur montrer sans aucun problème. Est-ce que tu penses que ton corps est politique ? Oui et non, c'est-à-dire que ça déplonge, je me trouve... Quoi que non, plutôt oui. Oui, non, oui, non. Plutôt oui, en fait, parce que... C'est vrai que... On peut pas montrer... Enfin, dans les mœurs, c'est... Comme ça, on montre pas aussi facilement le corps d'une femme que d'un homme. Et je vois pas pourquoi. C'est le regard qu'on porte dessus qui fait la différence. Alors oui, pour certains aspects, encore plus trop politiques dans le corps de femme. Quel type d'amoureuse tu es ? Passionnée, fidèle, généreuse, je pense, honnête. Ouais, quand j'aime, j'aime vraiment. Quand est-ce que tu t'es sentie vulnérable en tant que femme pour la dernière fois ? Ah ! Bonne question. Vulnérable. Honnêtement... Ben... Ouais, je sais pas. Vulnérable, mais dans quel sens ? Dans le sens que tu veux, c'est ta question. Je me sens pas tant que ça vulnérable en fait. Peut-être si je suis dans un endroit un peu glauque, je suis toute seule et puis qu'il y a des hommes qui me regardent d'une manière insistante. Des fois, moi je suis plutôt du style à prendre la fuite plutôt que d'essayer de faire face et de... Donc si je me sens vulnérable, je pars très vite pour plus me sentir vulnérable. Donc euh... Ouais... En règle générale, je me sens pas trop vulnérable. Est-ce que tu veux être mère ? Alors, je me suis posé la question pendant très longtemps. Mais je pense que gentiment je suis prête. Et euh... Et ouais, on en a parlé avec mon homme. Donc euh... Il y a des chances. Est-ce que tu penses que tu es féministe ? Euh... Oui et non. C'est-à-dire que euh... Par exemple, ici à Rio, quand je vois tout ce qui se passe et tout ça, et justement le... En fait, j'avais une vision du féminisme assez dure, assez euh... Limite un peu raciste envers les hommes quoi. Et ça, ça me déplaît. Enfin... Justement, il faut qu'on soit sur un pied d'égalité. Pas... Qu'il y en a pas un qui vaut mieux que l'autre en fait. On se complète. C'est vraiment une... Et euh... Du moment que les hommes comprennent ça, pour moi j'ai pas besoin de lever le point. Mais c'est vrai que dans le monde... Par exemple, j'ai vu une vidéo dernièrement où on voit qu'on est pas les femmes quand elles ont leurs règles. Elles doivent partir loin, euh... Parce qu'elles sont impures, ou tout ça. Ça, ça me donnerait envie d'être féministe quoi. Je... Me battre pour la cause des femmes, euh... Ça devrait pas arriver ce genre de choses. Enfin... Voilà, moi je vis dans un pays, euh... Où heureusement, on est quand même, on a des droits. Euh... Où... Où on est quand même relativement respectées. Euh... On est quand même pas mal à égalité des hommes. Mais quoi qu'il y ait encore des choses à faire. Par exemple, par rapport au salaire, par rapport au... C'était quoi déjà la question ? Ah ! Si tu es féministe. Si je suis féministe, ouais. Euh... Donc euh... Peut-être un peu, mais pas... Enfin... Plutôt j'admire les femmes qui sont féministes. Moi, ça fait pas longtemps que je... Je découvre aussi ce mouvement d'une manière qui me plaît. Au travers de vidéos ou de nanas qui postent là-dessus. Euh... Et euh... Ouais, mon regard change gentiment par rapport à ça. Et je trouve que le féminisme est plutôt... Bien quand il est bien fait. Voilà. Quand il est pas trop agressif. Pas trop... Et alors pour terminer, je voudrais te reposer la même question. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? Ben... C'est un petit peu un résumé de tout ce que j'ai dit quoi. Enfin c'est... C'est assumer son corps. C'est... C'est être... Être bien dans sa peau. C'est être bien dans sa tête. En accord avec les hommes. En accord avec les autres femmes aussi. Et euh... Et voilà, je pense que... Être une femme c'est dans le coeur que ça se... Ça se sent. Ça va tu fais du... Euh... Comment on dit ? La lumière elle s'éteint toute seule, je comprends pas. J'essaye, j'essaye mais... C'est comme ça. Ouh ! Merci meuf. Mais de rien, merci à toi. Ouh ! Je te fais des bisous ? Moi aussi. C'était dur ? Ça va. Ça fait du bien quand c'est fait. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !